Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose et ça fait très longtemps une caméra, la marque c'est Auzoo et le modèle c'est la Dorbel Ultra. Ce modèle c'est une caméra sans fil, wifi, avec une batterie intégrée, il n'y a pas de panneau solaire supplémentaire et elle se présente sous la forme d'une sonnette traditionnelle, comme on peut connaître chez Ring par exemple. Alors j'ai beaucoup aimé cette caméra, je l'ai trouvé pas mal d'avantages, notamment sur son application, elle est très ergonomique, très claire et puis surtout elle est ultra accessible, tous les menus sont étiquetés, donc si vous êtes malvoyant ou non voyant, vous allez pouvoir utiliser cette caméra très facilement. Et puis sans être révolutionnaire, cette caméra est relativement traditionnelle, et bien vous avez quelques petites innovations plutôt sympas que j'ai jamais rencontrées sur d'autres caméras, notamment la possibilité lorsque vous parlez à votre interlocuteur, et d'ailleurs il y a un haut-parleur assez puissant sur la caméra, donc c'est facile de parler à votre interlocuteur, vous allez pouvoir modifier votre voix en temps réel, en une voix plus masculine ou plus féminine. En plus de ça, il y a des messages pré-programmés, et ça c'est peut-être pas mal, par exemple si vous avez des enfants qui n'osent pas répondre sur la caméra, et bien vous allez pouvoir envoyer 2-3 messages programmés, on va voir ça tout à l'heure, je trouve que c'est bien pensé. Cette caméra est compatible Google Assistant et Alexa, c'est-à-dire que si quelqu'un appuie sur le bouton de votre sonnette, vous allez avoir un message directement sur votre EcoShow par exemple, et vous allez pouvoir répondre depuis l'EcoShow. Et puis un dernier point avant de passer au déballage, un point qui a son importance, puisque cette caméra est fournie avec ce petit boîtier, qui permet d'appairer le réseau Wi-Fi, mais surtout d'étendre votre réseau, donc si votre sonnette est placée un petit peu loin de votre routeur, s'il est au milieu de votre maison, c'est pas grave, puisque ça va déporter un petit peu le signal, et vous allez pouvoir mettre votre sonnette un petit peu plus loin, ça c'est vraiment bon. Passons très rapidement au déballage, c'est assez traditionnel. Dans cette première partie, on retrouve le manuel d'utilisation, il est en plusieurs langues, et évidemment traduit en français. On a également un autocollant, alors un seul, qui va permettre d'informer les interlocuteurs que vous êtes en train de filmer. On a ici la sonnette, alors c'est traditionnel comme design, comme form factor, par contre c'est très bien fini, avec cet effet brillant. On a le bouton d'allumage, qui est fait office de bouton de réinitialisation également, et puis ici, le port USB-C, qui va permettre de recharger la caméra. On en a pour 6 mois, d'après le constructeur, dont généralement on divise par 2, suivant le nombre de mouvements que vous avez. Mais c'est bien qu'il y ait de l'USB-C, pas du micro-USB, il y a de moins en moins de micro-USB, donc j'ai de plus en plus de mal souvent à trouver un câble, et c'est tant mieux. On continue avec ce dont je vous parlais tout à l'heure, puisque cette caméra embarque un module déporté, qui va faire office de hub. En gros, ça va déporter le signal, donc il y a des petites antennes pour aller un petit peu plus loin. Et c'est un détail qui n'a son importance, parce que vous allez pouvoir comme ça gagner quelques mètres de portée. Vous avez ici deux plaques à fixer sur votre mur, et puis comme ça, vous n'avez plus qu'à clipser votre caméra pour la retirer. Vous allez voir qu'il y a un outil juste après. Donc bon, il y a les vis qui sont fournies avec, on va voir ça. Alors déjà, il y a le tournevis, c'est quand même mieux. Et dans la boîte, tout ce qui sert pour l'installer, notamment les vis. Une partie pour la basse tension, donc si vous ne voulez pas vous servir de la batterie. Et puis après, cette épingle qui va vous permettre de retirer sans forcer votre caméra lorsque vous allez la recharger. L'adaptateur secteur européen, et puis on voit ici le câble USB-C pour recharger la caméra. Première étape de l'installation, évidemment, c'est d'aller sur l'App Store télécharger l'application. Ensuite, je vous passe toutes les étapes, mais il faut s'inscrire. Et puis il faut ajouter un appareil. Et alors, toutes les étapes sont ultra claires, on ne peut pas se tromper. Première étape, votre smartphone va demander à scanner un code QR, et il se trouve juste derrière la caméra. Alors ce code, vous pouvez également le trouver sur le module. Bon, j'ai la caméra juste ici, je vais faire comme ça. Et voici donc l'application, trois onglets. Le premier onglet, c'est périphérique. Deuxième onglet, c'est cloud. Et après, le soutien, donc si vous avez besoin de support. Et vous allez me dire, tiens, du cloud, ils vont encore nous facturer. Et bien non, vous pouvez, alors si vous voulez avoir du cloud, mais vous pouvez surtout utiliser le stockage local qui est déjà inclus. Franchement, c'est génial. Donc même pas besoin d'acheter une carte micro SD avec cet appareil. Dans la partie locale, vous allez pouvoir exporter votre vidéo. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Regardez ça. Autre test de son, donc là je suis quand même beaucoup plus près. Donc vous voyez qu'on entend quand même mieux. Donc il faut vraiment être à côté. C'est normal, généralement, lorsque votre interlocuteur vous parle, il devrait vous parler du côté du sonate. Deux choses à noter. La première, c'est que l'angle de vue est de 156 degrés. Et surtout, que vous avez remarqué, le clip commence avant que la personne arrive. Donc vous avez une ou deux secondes avant la détection de mouvement d'enregistrer. L'économie de cette application est vraiment très bonne. En haut à droite, on retrouve souvent, enfin comme souvent, les paramètres. On a la possibilité de changer la qualité vidéo, UHD ou juste HD. Un bouton pour prendre une photo, un autre bouton pour prendre une vidéo. Et puis un autre bouton qui permet d'activer ou non le son. Plus bas, le bouton pour activer la conversation. Et à gauche, donc la possibilité de passer en mode homme ou en mode femme. Et puis à droite, donc différents. Alors il y a trois items qui permettent de parler automatiquement. Voilà ce que va dire votre caméra à votre interlocuteur. Bonjour, je vous ai aidé. Veuillez laisser le collier devant la porte. Merci. Voilà, je trouve ça vraiment génial. Si vous avez un enfant qui est seul à la maison, comme ça, vous pouvez utiliser cette voix. C'est bien pensé. Et puis sans doute, la phrase que je préfère, on va l'écouter tout de suite. Ça, je vais la mettre à chaque fois. Hey, que faites-vous ? Hey, que faites-vous ? J'adore. Bah c'est tout bête, mais en tout cas, c'est bien pensé. On continue les tests avec le test de la réactivité. Donc je vais passer la main. Vous voyez, donc là, c'est quasiment instantané. Il n'y a pas de problème. Et je reçois donc une notification. Deux, trois secondes, peut-être après. Donc bon, ça, c'est un bon point. Et puis en bas à gauche, donc voilà, la voix masculine et féminine. Donc écoutez ce que ça donne. Donc là, j'ai basculé en voix masculine. Je vais m'approcher du micro. Écoutez. Salut. Salut, chérie. Comment t'allez-vous ? Comment t'allez-vous ? Comment t'allez-vous ? Comment t'allez-vous ? Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Là, ça fait peur. Ça fait peur. La voix féminine. Là aussi, ça fait peur. Voilà pour cette fonctionnalité. Bon, je ne sais pas vraiment trop quoi en faire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Un petit tour du côté des paramètres. Alors, on a ici du classique et du grand classique. On va pouvoir éteindre ou non l'anneau bleu qui se trouve sur la sonnette. On peut activer l'antivol de la sonnette si quelqu'un vous l'arrache. Donc ça sonnera ou ça ne sonnera pas. On va pouvoir partager l'appareil avec quelqu'un d'autre. On a les paramètres de détection. On verra juste après. On a les notifications. Il vaut mieux en avoir si vous voulez vous servir de votre caméra. On va gérer la qualité audio. Et puis, on va pouvoir activer ou non Google Assistant et Alexa. Donc, vous l'avez compris, c'est très complet. Maintenant, c'est pareil que d'autres. La plupart, en tout cas, des caméras. On passe maintenant à la partie détection de mouvement. Donc, on va pouvoir activer ou non la détection de mouvement. On va pouvoir activer la zone de détection. Avoir des informations uniquement lorsque c'est un humain qui se présente. Donc, si c'est un animal ou une voiture qui passe, on n'aura pas de notification. Et on réglera la sensibilité. À propos de la distance de détection, aucun souci sur une quinzaine de mètres. Après, on peut peut-être aller plus loin. Mais bon, c'est déjà ça. Un dernier test avec Alexa. Montre sonnette vidéo. Donc là, son nom, c'est sonnette vidéo. Vous pouvez le changer, évidemment. Alors, pour installer la skill dans Alexa, c'est comme d'habitude, vous allez sur... Alors, il y a plusieurs solutions. En tout cas, vous pouvez aller sur le site d'Amazon. Vous allez dans la partie skill. Vous tapez AOSU. Vous installez la skill. Vous mettez vos identifiants que vous avez créés avec votre compte. Et la skill est liée en quelques secondes. Donc ici, je vais pouvoir visionner en direct. Alors, en quasi direct, on va faire un test de latence juste après. Je vais pouvoir donc zoomer, discuter. Bon, voilà. Bon, ça, c'est plutôt basique. Et puis, côté test latence, voilà, je peux zoomer un petit peu. Côté test, je suis étonné que c'est quasiment du direct. Et ce n'est pas le cas avec toutes les caméras. Bon, bon point à nouveau pour cette caméra. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, sur la Dorbel Ultra de chez AOSU. Une très bonne caméra. Moi, je l'aime beaucoup, cette caméra. Donc, je vous la conseille. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et donc, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501